bonjour à tous et bienvenue dans le monde de bricol aujourd'hui je vous parlais filaments et filaments de chez guitech donc il m'a envoyé récemment du filament comme cette couleur vers soi mais aussi il n'y a pas très longtemps j'avais reçu ce filament là qui est plutôt un gris je pense que c'est la même gamme ce sont exactement les mêmes c'est un gris soit et voilà on va un peu étudier celui ci qui est récent et on va regarder aussi un petit peu la qualité de celui là qui m'ont envoyé en plus au passage comme vous pouvez voir j'ai modélisé des oeufs puisqu'on est en période de bâques et regardez un petit peu le résultat du filament de chez wanao j'ai profité pour en faire un petit peu de celui ci et de la couleur marbre donc couleur marbre que j'avais pas très bien présenté aussi donc j'en profite pour vous le montrer donc c'est des oeufs imprimés en 3d auxquels on peut ouvrir pour mettre quelque chose dedans des chocolats ou des bonbons quand vous souhaitez mais avant de passer la vidéo bien sûr on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et bien sûr mon petit pouce bleu qui me fait toujours plaisir et on voit ça tout de suite après le générique nous voici sur le filament donc le versoir vous pouvez voir que la bobine est bien entamée tout simplement parce que j'ai déjà pas mal imprimé avec et c'est pas une mauvaise idée ça nous permet d'aller contre le filament un petit peu plus loin d'habitude je contrôle toujours au début sur les premiers mètres mais là ce qui est bien c'est comme j'ai déjà imprimé avec on va pouvoir mesurer un petit peu plus loin donc là on est voilà à 1,71 je sais pas voilà 1,71 on va aller encore un petit peu plus loin et on va les mesurer ici pour voir si c'est assez régulier alors hop 1,73 bon on est un petit peu loin mais un 72 même mais sinon on est pas mal au niveau de la régularité de ce fil alors sur ce filament comme j'avais eu d'ailleurs sur l'autre couleur la couleur bronze dans la même classification donc je vous ai montré tout à l'heure on a une petite divergence entre la couleur d'origine et la couleur imprimée mais sinon le rendu est toujours est vraiment sympathique d'ailleurs je trouve que la pièce est sympa bon c'est dommage c'est qu'on garde pas cette couleur là mais la couleur qui est rendue elle est quand même jolie donc il n'y a pas de souci pour le deuxième la deuxième bobine qui est également envoyé donc là on est sur une couleur un filament standard voilà la couleur on peut voir d'ailleurs entre l'oeuf et puis le filament c'est exactement les mêmes il n'y a pas de changement donc voilà maintenant on va mesurer filaments donc 1,70 1,70 ici voilà comme d'habitude on sert pas trop le pied à couler sinon on vient fausser la mesure voilà hop que je fasse pas de bêtises pareil 1,70 donc on est sur quelque chose de régulier donc le rendu même de cette couleur là de cette couleur mauve je trouve qu'elle est sympathique donc voilà je rappelle que c'est des filaments qui se me sont envoyés gratuitement pour pouvoir vous les présenter en vidéo et le rendu est quand même sympathique et voilà cette vidéo arrive à sa fin comme vous avez pu voir rien de compliqué on peut voir là je vous remonte un peu le résultat du travail franchement bon à part quelques défauts d'impression sinon c'est pas trop mal je vous rappelle aussi que je mettrai sur Thingiverse le fichier pour setup si ça vous intéresse voilà auquel on peut on peut l'imprimer puis mettre des chocolats des boubons dedans il n'y a pas de souci et bien sûr les deux couleurs que je vous présente aujourd'hui qui sont là donc si cette vidéo vous a plu bien sûr n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un commentaire si vous avez des questions et puis je vous dis à la prochaine vidéo salut ciao 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 ciao